Par ailleurs, Richard, les tarifs chargés par les cliniques privées sont carrément indécents. OK, je vais te raconter une histoire personnelle, là, parce que c'est une chose de lire des reportages... C'est que j'aime ça quand tu me racontes des histoires personnelles, hein? Bien là, elle est personnelle, OK, là. C'est une chose de lire les reportages sur les problèmes du système de santé, mais quand tu le vis, toi, c'est autre chose. Il y a quelques temps, j'ai passé un test sanguin de routine, OK, pour le cholestérol, le diabète et tout ça. Ils ont trouvé quelque chose, OK? Là, ils ont dit, il faut que tu passes un test plus approfondi pour voir si ça confirme ou si ça infirme ce qu'on pense. Je te passe les détails. Mais tu sais, ça presse. Il faut que j'aie passé un test. Je n'ai pas de médecin de famille, OK? J'en ai pas. Fait que là, j'ai un ami qui travaille dans le système de santé, il dit, écoute, tu devrais aller dans telle clinique privée, ils sont bons, puis tout ça. J'appelle la clinique privée, c'est 450 $, la premier rendez-vous, c'est 450 $. Et après ça, le suivi, c'est 250 $ le rendez-vous, OK? Moi, je m'en tire pas en bas de 1 000 $ avec cette affaire-là. Tu sais, j'ai payé toute ma vie pour le système de santé public. J'en ai pas eu besoin. Là, j'ai besoin du système de santé. Il faut que je me tourne vers le privé parce que moi, c'est correct, là. Je gagne bien ma vie, heureusement. C'est correct, je vais le payer. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Et toi, quelqu'un qui est dans ma situation, toi, là, qui doit passer un test en disant, bien là, c'est-tu sérieux? C'est-tu pas sérieux ce que j'ai, etc., qui doit passer un test? Et là, qui a pas l'argent, c'est indécent. C'est indécent. Et là, le système de santé, des cliniques privées qui profitent que des gens soient malades pour s'en mettre plein les poches. Et là, il y a des jeunes qui sortent comme médecins. Puis tu sais, ils font même pas une heure dans le système public. Ils s'en vont tout de suite en privé. Écoute, ils sont tellement payés au privé, c'est certain. Fait que là, il y a un appel d'air, mon gars. Tous les jeunes médecins, il y en a plein qui vont aller au privé. Écoute, 450 piastres, le premier meeting, de 15 minutes, 10 minutes, à peu près. Alors là, écoute, moi, je regarde ça, puis je me dis, OK, là, je le vois, là. Moi, je peux payer ça. Les gens qui ont pas mes moyens, ils peuvent pas se payer ça. Et les médecins qui vont... Puis tu sais, je trouve ça... Quand tu t'en vas comme médecin, là, je comprends, tout le monde a le droit de bien gagner sa vie. C'est correct, tout le monde a le droit de bien gagner sa vie. Mais c'est-tu rien que l'appât du gain qui te motive? C'est-tu rien que faire du fric? Quand il y a des cliniques comme ça qui disent, nous autres, là, tu sais, il y a un besoin, là, on va se faire full cash, là, puis on va... Tu sais, c'est comme... C'est un peu indécent. Il me semble que tu t'en vas comme médecin, aussi, pour soigner les gens, aussi. Puis les gens qui ont toutes sortes de... Tu sais, il y en a qui ont des moyens, il y en a qui ont pas de moyens. Bref, je regarde ça, et il y a un problème vraiment avec notre système de santé. Moi, ça me touche pas, heureusement. Mais il y en a plein, comme moi, qui ont pas de médecins de famille, qui ont pas beaucoup d'argent, puis eux autres, ben, regarde, ils passeront pas leurs tests, puis peut-être, dans ce temps-là, ils ont une maladie grave qui va se développer. C'est épouvantable. Vraiment, c'est hallucinant. Et si la tendance se poursuit, on va de plus en plus avoir recours au privé, devoir avoir recours au privé, parce qu'on n'a pas réponse à... Tout à fait. Et de plus en plus de jeunes médecins qui étudient là-dedans vont s'en aller au privé. Donc, le privé va être de plus en plus fort, le public de plus en plus faible. Vraiment, c'est assez inquiétant. J'ai l'impression qu'on t'a ausculté ce matin, Richard. Oui, oui. On a ton bilan de santé. Oups! Hé, porte-s'une belle journée. Salut. Salut.